hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et je vais vous présenter le match états unis contre allemagne c'est un match amical qui a lieu ce samedi 14 octobre 2023 à 21 heures et donc c'est un match qui va permettre aux deux équipes de pouvoir se jauger donc généralement les matchs amicaux c'est plutôt intéressant parce que il ya pas mal de changements il ya pas mal de changements de joueurs de changements tactiques et on peut voir pas mal de choses en tout cas dans cette vidéo je vais revenir sur les statistiques les tous les derniers résultats des deux équipes avec leurs stats on verra ensuite les compos d'équipe probable avec les tactiques éventuelles ça nous permettra d'avoir une tendance une idée sur cette rencontre pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé sachez que vous pouvez le voir sur l'équipe live alors sur les derniers résultats sur les pour les états unis sur les huit derniers matchs joués c'est trois victoires 3 nuls deux défaites dix buts marqués six buts encaissés plus quatre de différence de but alors les états unis reste quand même sur deux belles victoires le 7 septembre et le 12 septembre dernier en match amical ils ont battu l'osbekistan 3-0 puis omane 4-0 c'est pas des très grosses équipes mais ils ont fait deux fois deux très bons matchs les deux défaites qu'ils ont fait c'est à l'extérieur contre les pays bas où ils ont perdu en huitième à l'extérieur c'est plutôt sur terrain neutre c'était pendant pour la coupe du monde où ils ont perdu trois contre les pays bas en huitième de finale parce qu'ils sont quand même qualifiés pour les huitièmes de finale de la coupe du monde c'est quand même pas rien et sinon ils ont perdu en amical contre le japon de but à zéro en septembre 2022 voilà mais les états unis c'est une équipe quand même qui a de plus en plus de joueurs qui commencent à être intéressante une équipe qui est plutôt collective donc une équipe intéressante à jouer l'allemagne de son côté sur les dix derniers matchs joué ses trois victoires de nulles cinq défaites l'allemagne c'est pas terrible 16 buts marqués 19 encaissés moins trois de différence de but alors effectivement l'allemagne reste sur une victoire de 1 contre la france mais avant ils avaient perdu 4 1 contre le japon 2 0 contre la colombie 1 0 en pologne ils ont fait 3-3 contre l'ukraine ils ont perdu 3-2 contre la belgique les matchs amicaux sont se suivent et était plutôt catastrophique le seul match qui sort de l'ordre c'est un peu le match contre la france qu'ils ont gagné en plus les français étaient invocés depuis très longtemps enfin voilà c'est assez assez étrange assez étonnant l'allemagne c'est une équipe qui est plutôt et cherche à se reconstruire pas mal d'histoires là c'est un match amical qu'est l'équipe d'allemagne on va voir ça c'est une grande question alors on va arriver au compos d'équipe possible avec les tactiques alors pour les états unis ce serait du 4-3-3 et gardiens turner défense d'est robinson richards lund milieu terrain aronson moussa mackenny attaquant ouéa balougoune et pulizic a quand même une super attaque avec trois très très bons joueurs donc c'est quand même à souligner côté allemagne ce serait du 4-2-3-1 avec gardiens terstegen défense tuos sur rudiger rome milieu de terrain défensif kimic gündogan et offensif et lié sané muller musiala et attaquant le full krug alors voilà l'allemagne aussi a quand même des très très bons joueurs moi je pense à muller qui est exceptionnel à sané musiala le petit jeune gündogan kimic enfin voilà rudiger il ya quand même terstegen des joueurs assez hors normes il faut que la mayonnaise prenne il faut qu'ils se ressaisissent pour ou qui reste sur la trace sur la trace un petit peu du match contre la france en tout cas voilà ça va être un match intéressant pour les deux équipes les états unis c'est plutôt en forme en ce moment l'allemagne un léger mieux suite au match contre la france et donc et ben écoutez je vous donne rendez vous les amis ce samedi 14 octobre 2023 21h pour le match amical entre les états unis et l'allemagne voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo